Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense, évidemment. Alors, je veux vous souhaiter une belle journée de congé, mais pour bien débuter notre semaine, on commence notre journée avec M. Jean-Marc Chaput. Bonjour. Je vous ai déjà parlé de la mort de Nelson Mandela. Il y a peut-être un petit souvenir qui me revient tout à coup à la tête. Ce qui m'a renversé durant les funérailles. Quand on a appris la mort, tout le monde s'est rendu chez lui. Les Sud-Africains se sont rendus à sa maison. Mais ce qui est extraordinaire, il dansait, il chantait, il célébrait. J'ai entendu durant les reportages une femme qui a dit ce qui est extraordinaire, c'est qu'en Afrique du Sud, au funérail, on célèbre la vie plutôt que de pleurer la mort. Je trouve ça tellement le fun. Célébrer la vie jusqu'au fond. Osez le célébrer. Et je ramène ça à un monsieur qui s'appelle Godin. Je ne me souviens pas de son prénom, mais c'est un artiste. M. Godin a eu une catastrophe dans sa vie. Le 14 décembre 2009, son fils de 16 ans s'est suicidé. Après une tentative de suicide quelques mois auparavant, ça l'a complètement démoli. Pendant quatre ans, il n'a rien fait. Sauf une chose, il a fait un petit film, à l'Office national du film, je pense, qui s'intitule « Lettres à Vincent ». Et en fait, il a écrit à Vincent, il a écrit à Vincent, une lettre touchante qui t'attrape aux tripes. Et dans la lettre, il dit quelque chose qui m'a piqué un peu. Il dit « On a le choix dans la vie. On accepte ses règles. On les subit. On les refuse et on s'enfuit. » Et il n'avait pas compris, je pense. Il était sous le choc. Il n'avait pas compris. On ne subit pas la vie. On ne s'enfuit pas de la vie. On rentre dans la vie. Et ce que les Sud-Africains m'ont mentionné, c'est que Mandela avait choisi la vie. Il l'a choisi vraiment. Il l'a célébré. Tout le monde le célébrait. Il aimait danser, vous rappelez-vous. Est-ce qu'on célèbre la vie chez nous? Je disais peut-être, dans ma spiritualité, je pense, je vais peut-être dire quelque chose qui n'est pas tout à fait théologale. Qui n'est pas tout à fait la théologie, bien con. Mais je préfère la résurrection à la crucifixion. Pourquoi? Parce que la résurrection, c'est la joie de la vie. Et je préfère vivre et réussir, réussir, réussir que parler de la mort. D'ailleurs, je suis content. On n'en parle que pendant trois jours de ce qui est arrivé, vu à 2000 ans. Parlons de la résurrection. Toute notre vie, c'est ça le point. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous en parle depuis déjà quelques semaines de mon nouveau bébé, comme on dit souvent. Ce nouveau livre que j'ai eu beaucoup de joie à faire, qui s'intitule le psaume 23, une prière puissante. Vous savez à quel point je vous ai parlé souvent du psaume 23. Et dans ce livre, j'essaie de vous expliquer comment bien le prier pour que ça ait des effets bénéfiques, évidemment. Et aussi, je l'écris sur le livre, préparez-vous à de beaux changements dans votre vie. Ça, j'en suis absolument convaincu. J'en suis la preuve vivante. Et des milliers de personnes à travers le monde ont compris comment prier le psaume 23. Et je vous le dis, vous allez beaucoup, beaucoup aimer. Le livre ne vient pas seul. Premièrement, il est écrit en gros caractère. C'est important. Mais aussi, pour ceux qui aiment moins lire, il vient avec un CD audio. Vous pourrez écouter le livre si vous préférez. Et aussi, deux affiches du psaume 23 que vous pouvez laisser un peu partout afin de l'avoir toujours sous l'œil. C'est important de le réciter avec son cœur régulièrement, au moins une fois par jour, sinon deux à trois. Alors, je vous donne l'adresse avec un don de 25 $ ou deux ensembles avec un don de 40 $. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5e6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5e6, également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433. 523-4433, où s'en ferait le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre, c'est simple, le psaume 23, une prière puissante. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proutelamée par notre ami, l'abbé Jean Détlon. Bonjour et joyeuse Pâques, parce qu'on est toujours dans la semaine de Pâques, et cette semaine, elle est marquée à tous les jours de cette lumière du Ressuscité. Et voici le texte qui nous raconte encore une fois cet extraordinaire épisode de la Résurrection. Dans Saint Matthieu. Quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue ». Elles s'approchèrent et, lui saisissant les pieds, elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des hommes chargés de garder le tombeau allaient en ville annoncer aux chefs des prêtres tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en leur disant, « Voilà ce que vous raconterez. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennuie. » Les soldats prirent l'argent et suivirent la leçon. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à ce jour. Oh, c'est amusant ce texte parce que finalement on voit comment on peut réussir à corrompre les gens qui sont censés être très honnêtes. Ça n'arrive jamais au Québec, évidemment, cela. Mais voilà que les soldats ont pris l'argent et ont répété la chose. Pourquoi? On ne croyait pas si facilement à l'idée qu'un mort, qui est vraiment mort, on lui a transpercé le côté, il est sorti un peu de sang, un peu d'eau, il ne reste plus rien. On l'a mis au tombeau, on l'a enveloppé, puis on a fermé la pierre, tout ça. On ne croit pas qu'un cadavre tout à coup redevienne vivant. On a cherché dans l'histoire toutes sortes d'explications. On a eu surtout toutes sortes d'objections dès les débuts de l'Église pour dire que c'est une fable, c'est une invention. Puis jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des gens qui vont utiliser toutes sortes de théories pour dire, bon, voilà, Jésus, c'est un personnage qui avait une immense volonté, une immense capacité physique. Et quand il s'est retrouvé crucifié, couronné d'épines, il y avait une résistance intérieure qui a fait qu'il s'est plongé dans une sorte de coma volontaire. et il était capable de résister physiquement à cette pression que subissait son corps. Puis il est allé se reposer dans le tombeau, puis après, il est sorti de son sommeil, de son coma. Puis il est parti comme ça, puis il est parti où on ne sait pas. Certains ont dit qu'il est parti avec Marie-Madeleine. Bon, voilà l'histoire, il y a du cinéma qui a été fait pour expliquer tout ça. Un auteur comme Éric Emmanuel Schmitt, qu'on connaît bien, qui a fait des livres magnifiques, dit qu'il y a deux réalités qui, dans la foi chrétienne, sont ce qu'on peut appeler des mystères, c'est-à-dire une réalité qui dépasse notre capacité d'explication. C'est l'affirmation que Dieu, c'est un homme, qu'un homme est Dieu. Ça, ça ne passe pas facilement. Au début de l'Église, d'ailleurs, les premiers chrétiens vont être tentés de devenir partisans de l'idée que Jésus, c'est une créature supérieure, mais il n'est pas Dieu. Et c'est le concile de Nicée, en 325, qui va un peu refaire l'équilibre en disant « Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. » Il est Dieu. Mais la résurrection, qu'est-ce qu'on en fait? Dès les débuts, on voit, dans Saint Matthieu, on a lancé l'idée, la rumeur, l'allégation, que c'est truqué, que finalement, les disciples sont venus voler son corps pour faire croire qu'il est ressuscité. Et on trouvera, Eric Emmanuel Schmitt dit, la deuxième affirmation qui crée problème pour quiconque a de la difficulté à admettre ces réalités-là, c'est qu'un cadavre devienne encore un vivant. C'est sûr que quand nous fêtons Pâques, j'aime bien l'idée qu'on fête la résurrection, mais j'aime mieux l'idée qu'on fête le ressuscité, Jésus, le ressuscité, le crucifié ressuscité. Et on comprend que ce qui est merveilleux, et qu'on peut mettre en lien avec beaucoup d'autres textes de la Bible, c'est que « L'amour est plus fort que la mort », dit le texte du Cantique des Cantiques. Et qu'est-ce qui fait que Jésus est vivant? C'est la puissance de son amour qui, finalement, l'emporte sur les puissances du mal, de ténèbres et de morts. Et c'est la puissance de l'amour de Dieu qu'il a en lui et qui lui permet d'entrer dans la plénitude de la vie de Dieu. Alors, on peut dire, le petit gars de Nazareth, le fils de Marie, le charpentier, il est avec ses plaies vivant en Dieu, siégeant à la droite de Dieu triomphant. Je vous souhaite bonne Pâques, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, La Victoire de l'amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème La Puissance de la Prière, en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la Basilique Notre-Dame de Québec, et nous traverserons la Porte Sainte, les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement, avec Voyage Intermission, au 5142886077 au sans frais, au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. J'aime beaucoup une pensée que Steve John, que vous avez sûrement entendu parler, évidemment le fondateur d'Apple, avait dit ceci, lui qui est mort dans la cinquantaine, c'est un génie. Il avait dit, « Votre temps est limité. Ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. » Ça, c'est tellement vrai. Soyons nous-mêmes. Essayons pas d'être quelqu'un d'autre juste pour faire plaisir. Non. Dieu nous veut tel qu'il nous a créés. Donc, soyons nous-mêmes, parce que notre temps est compté. Bye. À l'hôpital, quand je faisais 75 livres, j'ai demandé. J'avais mon fils de 4 ans. J'ai dit, « Je ne peux pas laisser mon fils. Aide-moi. » Et c'est à l'hôpital que j'ai commencé à peindre. Je m'en suis sortie. J'ai continué à peindre. Et toi, il parle. Il parle aux gens. C'est ça que j'ai juste demandé. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les résidences soleil de leur accueil si chaleureux. Sous-titrage Société Radio-Canada